... Je vais reprendre la formule qu'a employé un journaliste lors d'une interview. Il m'a demandé si Londres n'était pas un petit peu mon fond d'écran. Moi j'ai répondu que Londres était peut-être ma scène primitive. Je l'ai sorti comme ça un peu brutalement sans même penser que c'était peut-être au départ une expression un peu trop psychanalytique pour décrire ce qui se passait dans un roman noir. Mais finalement je l'adopte, je la revendique et je trouve que c'est une expression qui décrit bien cette filiation qu'il peut y avoir entre Retour à Whitechapel et Blackout Baby où on est en effet sur une unité de lieux presque parfaite. Et même finalement, même s'il y a un hiatus important entre l'époque de Jack Leventreur 1888 qui constituait quand même l'essentiel de Retour à Whitechapel et la période de la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit que finalement Londres a peu changé. Que Londres a peu changé malgré les bombardements, malgré tout ce qui s'y passe pendant le Blackout. et qu'on va retrouver, et c'est sans doute aussi ce qui m'a incité à y chercher et y avoir trouvé, un personnage qui soit un petit peu l'écho de Jack Leventreur. Gordon Cummins, qui est le personnage, on va dire, central côté sombre de Blackout Baby, est un personnage réel. C'est un personnage qui a existé, c'est un tueur en série qui a existé, qui a vécu au début du XXe siècle et qui a exercé ses talents, si j'ose dire, en une semaine, en février 1942. C'est un personnage sur lequel je suis tombé, on pourrait dire presque par hasard, parce que la presse de l'époque l'a appelé le Blackout Reaper, l'éventreur du Blackout. Et quand je faisais les recherches au National Archives sur Jack Leventreur, en faisant mes recherches et en tapant le mot « Clé Reaper », je suis tombé sur des documents qui le concernaient. Pas tous, on n'a pas un dossier aussi exhaustif au National Archives comme on peut en avoir sur Jack Leventreur, parce que certaines pièces concernant Gordon Cummins, le tueur de 1942, sont encore classées, sont encore classifiées, et ne sont pas exploitables, ne sont pas communicables au public. Mais j'ai quand même trouvé la trace de ce personnage en préparant « Retour à Whitechapel ». Je les avais mis de côté, je ne pensais pas les utiliser du tout. On ne va pas parler de deux tueurs en série dans le même livre, ça ne me paraissait pas une bonne idée. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Par contre, quelques mois après la sortie de « Retour à Whitechapel », je suis retombé dessus, et je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi quelque chose quelque chose à faire avec ce Gordon Cummins, qui offre des qualités intéressantes, entre guillemets, en tant que serial killer un petit peu atypique. Et au-delà de sa folie, qui est quand même assez singulière, il offrait aussi l'opportunité de prolonger quelque chose que j'avais essayé de faire un petit peu avec « Retour à Whitechapel », c'est de parler à la place du tueur, de me mettre dans l'esprit, dans la tête du tueur, en particulier au moment de sa folie criminelle, au moment de son passage à l'acte. Et je l'avais fait avec un peu de prudence dans « Retour à Whitechapel », puisqu'on ne sait pas bien vraiment comment ça s'est organisé. On a du mal à classer Jacques Léventreur dans l'éventail des tueurs en série que la psychopathologie connaît, alors que Gordon Cummins, c'est un tueur en série criminel sexuel. Donc il y avait quand même beaucoup plus d'éléments quantifiables que les psychiatres, que les psychologues connaissent. Et je me suis lancé, je me suis dit « On peut parler, on peut parler dans sa tête, on peut vivre dans sa tête, on peut autopsier son cerveau et se mettre à réfléchir comme lui. On peut essayer de voir ce qui traversait son imagination au moment où il allait passer à l'acte et au moment où il passait à l'acte. Donc je l'ai fait à la fois réfléchir, penser et agir de l'intérieur. On a un personnage dans « Blackout Baby » qui est évidemment un personnage qu'on connaît déjà, qui était dans « Retour à Whitechapel », qui est Amelia Pricklow, qui est un personnage que moi j'aime beaucoup, mais que surtout les lecteurs, j'ai envie de dire, surtout les lectrices, puisque je me suis aperçu que les gens qui venaient faire signer les livres lors des salons et les rencontres étaient à 80% des femmes. Alors je ne sais pas si c'est l'appétit pour les serial killers, je pense qu'il y a en tout cas un intérêt certain du public féminin pour les romans policiers en général et peut-être pour les romans policiers dans lesquels l'héroïne est une femme. Donc Amelia Pricklow, moi je m'y suis attachée, je m'y suis attachée peut-être plus que je le croyais parce que je n'étais pas certain du tout de refaire un deuxième livre avec elle. À la fin de Retour à Whitechapel, elle part finalement apaisée d'une quête qui a été compliquée, qui a été longue, qui a été très angoissante pour elle. Et peut-être que dans mon esprit, on en était resté là, on en resterait là. Et puis, alors sans vouloir faire encore un parallèle qui serait quand même assez orgueilleux avec Arthur Conan Doyle qui a été sollicité par ses lecteurs pour ressusciter Sherlock Holmes, je me suis aperçu que beaucoup de gens me demandaient des nouvelles d'Amélia Pricklow après la sortie de Retour à Whitechapel. Et ça m'a emporté. Je me suis dit pourquoi pas, qu'est-ce qui se passerait si elle était encore vivante au moment où Gordon Cummins se passait à l'action en 1942 ? Pas encore vivante, si elle était encore prête à passer à l'action et à remettre, j'ai envie de dire, à remettre son talent dans l'enquête. Voilà, donc je suis parti avec elle. Donc le lien s'est fait finalement tout naturellement entre cette affaire avec Gordon Cummins et Amélia Pricklow. J'ai décidé de l'inclure dans l'enquête, d'en faire finalement, peut-être pas la collaboratrice de Scotland Yard, mais en tout cas, une sorte de référent pour la police de l'époque, police de l'époque qui, si on comprend bien ce qui se passe à Londres en 1942, est quand même un petit peu sans dessus-dessous. On ne sait plus par où commencer une enquête, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. et on est sur une sorte de demande d'expertise, finalement, de la police anglaise vis-à-vis d'Amélia Pricklow. Elle avait toute sa place, finalement, dans Blackout Baby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada